La bordure de la Côte Sauvage de Pointe-au-Noire a été l'un des sites retenus pour le planting d'arbres à l'occasion de la journée nationale de l'arbre, célébrée tous les 6 novembre pour la 35e fois consécutive. C'est le préfet Alexandre Honoré-Paca qui a patronné cet événement aux côtés des nombreux acteurs publics et privés du département. Comme nous le disons, je crois que le temps des discours est réconnu. Et désormais, passons-en aux actes. Voilà pourquoi j'invite très respectueusement tous ceux qui sont présents en ces lieux de se tourner vers les trous aménagés pour la circonstance pour procéder au planting. Je dis et je vous remercie. Après quoi, les participants ont accompli le geste de planting de Cocotier pour donner un décor plus attrayant à cette bordure de l'océan. La délégation du préfet s'est ensuite rendue dans le village de Mbussu, dans la sous-préfecture de Tchombanzasi, où la même action a été menée avec cette fois-ci le planting d'Acacia. Le directeur départemental de l'économie forestière ne s'est pas empêché d'évoquer les caractéristiques du terrain aménagé pour l'événement. Monsieur le préfet, sur votre inscription, cette vitrine du champ communautaire qui nous accueille aujourd'hui a été choisie pour créer un puits de carbone d'une superficie de 1,5 hectare pour 235 plants et un écart de 8 fois 8. Puis, le préfet, sa délégation et les populations environnantes ont procédé au planting. Notant que cette série d'activités de planting d'arbres effectuées par le préfet Alexandre Honoré-Paca a vu la participation de tous les corps consulaires de Pointe-Noire. Sous-titrage Société Radio-Canada